Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 79 de Minecraft Modé et aujourd'hui 78 plutôt, c'est 78 excusez-moi, 78 de Minecraft Modé et aujourd'hui on est dans la base et on va faire un de ces petits épisodes vous savez où on fait un petit peu tout et n'importe quoi, c'est à dire qu'on va je pense probablement un petit peu s'amuser regarde je joue avec la fusée, on va un petit peu s'amuser et on va tester différents objets sympas de différents modes des trucs plutôt cool, voilà un petit épisode où on va se détendre tranquillement j'avais déjà fait ça un petit bout de temps et j'ai découvert pas mal d'items qui étaient vraiment pratiques par exemple Life of the Flugel que j'utilise tout le temps qui vous permet de mettre des waypoints un peu partout sur la map et de vous téléporter où vous voulez, donc ça franchement c'est super cool comme objet et je suis très content de l'avoir trouvé mais ouais on va pouvoir continuer dans cette optique donc le but, j'ai mis à jour Botania, donc normalement on est censé avoir beaucoup plus de nouveaux items il y a eu genre une dizaine de versions entre celle que j'avais et celle que j'ai mis à jour donc j'espère juste que par contre il n'y aura pas de problème genre des crashs ou ce genre de choses mais ça c'est impressionnant parce que Botania vraiment il est très 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 récemment mis à jour et il y a très souvent des nouveaux trucs qui sont dingues quoi je suis abonné à la chaîne du créateur du mode et honnêtement de temps en temps il pose des trucs sur ce sur quoi il est en train de travailler et vraiment c'est des trucs qui sont très très cool par exemple là, oh des sticks, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? donc ça se craft comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? c'est une bonne question Botanical Brewery, ça c'est... ah mais c'est des trucs pour faire des sorts, des sorts magiques je crois oh c'est génial vraiment je pense qu'on va s'amuser il y a le... ah oui ce truc là aussi c'est génial en multijoueur, j'ai vu une vidéo dessus oh là là mais il y a plein de trucs, il y a plein de trucs que j'ai envie de tester vraiment il y a plein de trucs que j'ai envie de tester qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc ? bon vous savez quoi vraiment là j'ai envie de tester plein de trucs donc voilà on va tester des choses donc je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve dans deux secondes à tout de suite ok donc on va crafter un cacophonium ce truc là est juste génial bon après on n'est pas en multijoueur donc c'est pas super drôle mais regardez par exemple, imaginons que je fasse un clic droit sur ce loup par exemple alors je sais pas comment je suis censé le faire ça marche ou pas si je fais... non je crois que ça marche pas sur le loup il faut un truc qui fasse du bruit genre le mieux je pense que ce serait un creeper est-ce que j'ai du son déjà ? ouais j'ai un peu de son, ça devrait aller je sais pas si vous allez bien l'entendre il va falloir... je cherche un creeper parce que vous allez voir ça va vraiment être cool après comme j'ai dit ouais c'est pas très drôle en solo mais en multi c'est vraiment marrant regardez donc là j'ai fait un clic droit sur le zombie quand je passe ma souris dessus il y a marqué zombie et regardez quand je fais un clic droit vous entendez il y a des bruits de zombies je sais pas si vous entendez bien attends je vais changer le son de windows on va augmenter un tout petit peu voilà vous entendez ? là c'est pas les zombies c'est vraiment juste le cacophonium qui fait ce bruit là et bah ça marche un petit peu pour tous les mobs donc si je peux trouver d'autres choses par exemple le cochon aussi vous entendez là il y a des bruits de cochon la vache aussi hop meuh meuh je sais pas si ça marche sur les trucs genre minecart ou ce genre de choses ce serait marrant de voir ça mais je cherche un creeper parce que du coup ça fait un bruit de creeper ça paraît logique et euh ah voilà bon là il a vraiment pété lui mais vous entendez ? du coup si vous êtes en multijoueur vous pouvez arriver derrière un pote et vous faites ça et il croit qu'il y a un creeper derrière lui et il flippe un bon coup et là vraiment du coup c'est une bonne blague à faire pour le creeper bon après moi je suis en solo donc je sais pas si je vais trop pouvoir faire la blague mais ce truc là est très marrant et on va le rajouter dans notre étagère à item qu'on n'utilise pas beaucoup et on va tester d'autres choses j'aimerais vraiment tester le bâton de magicien donc on va se faire ça tout de suite donc c'est parti ok donc bah on va tester le bâton de sorcier donc le bâton de sorcier je suppose j'ai pas vraiment regardé mais je suppose qu'on le met ici ouais c'est ça et ensuite vous pouvez mettre différentes choses donc par exemple moi je vais mettre la nether wart je vais mettre le sucre et le gold nuggets et c'est censé faire un truc qui vous donne un effet de speed boost et bah je suppose que c'est pas pour utiliser sur soi même mais c'est pour utiliser sur les mobs les mobs en face donc on va tester ça tout de suite il nous faudra un wand of the forest hop il est juste ici on va le débind et on va regarder ah oui c'est quand même un petit peu long honnêtement c'est un petit peu long mais du coup on va avoir un wand enfin une espèce de baguette de magicien un petit peu comme dans Harry Potter et on va pouvoir viser un mob enfin vraiment c'est ce que je pense je pense qu'on va pouvoir viser un mob et du coup ça va lui donner l'effet qu'on a mis sur la baguette donc ça je pense que ça peut être ça je pense que ça peut être cool je suis en train de regarder aussi un petit peu ce qu'on peut faire d'autre parce qu'il y a vraiment pas mal de choses et même des trucs qui n'ont pas été ajoutés dans la mise à jour mais des trucs qui ont été ajoutés avant il y a juste tellement de choses par exemple le ball of water je ne sais pas ce que c'est mais ça a l'air d'être intéressant après il y a des arcs crystal bow comment ça se crafte ? ouais il a l'air pas mal cet arc enfin en tout cas il est joli world seed ça permet de retourner au spawn ça c'est pas mal abusé quand même en gros vous crafter ça comme ça vous obtenez 4 world seed et quand vous faites un clic droit dessus vous vous téléportez automatiquement au spawn il faudrait aussi que je teste de refaire 2-3 gaia pour voir si jamais il n'y a pas des nouveaux drops qui ont été ajoutés au dice of fate est-ce qu'il me dit ce qu'on peut avoir ? non il ne me dit pas black hole talisman alors à quoi ça sert ? ouh comment ça se crafte ce thunder air bottle ? je ne sais pas vraiment il y a plein de choses je me demande ce que c'est il y a des disques de musique pétés il me faudrait vraiment le fruit of greasaya parce que ce truc là ça permet tout simplement de bouffer à l'infini en gros c'est une pomme que vous pouvez manger à l'infini et c'est plus pratique que d'avoir de la bouffe normale je trouve après bon ça c'est des cosmétiques il faudrait qu'on teste le shard of laputa ce truc là est vraiment stylé honnêtement c'est super stylé donc il faudrait qu'on essaye on se mettra un petit peu plus loin pour tester par contre parce que ça déglingue toute votre map donc faites bien attention quand vous l'utilisez la terra blade aussi beaucoup de gens m'ont demandé de la tester il y a beaucoup de gens qui voulaient aussi que je teste cette épée là que j'ai c'est l'holisword excalibur qu'on avait obtenu l'autre jour on va aller la tester tout de suite en attendant que ça se finisse de cuire donc elle est dans botania c'est ici et elle est ici ok donc je suppose que voilà regardez ça envoie un joli un joli truc je sais pas du tout combien de dommages ça fait on va tester sur un cochon ou sur un truc comme ça pour voir combien de dommages combien de dommages ce truc là ça fait où est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a on a un underman ici on a une araignée on va essayer de viser cette araignée bon c'est un peu dur à viser ah si ça marche putain 2 je l'ai tout shot celui-là l'underman il a 40 points de vie ah ça fait 10 points de vie d'accord ah mais en plus oh mais il y a un m-bot oh c'est génial oh mais ça veut dire que si je spam par exemple pour cette ah non ça c'est pas un underman c'est un portail laser si je spam sur ce cochon hop il y a tout qui part dans sa tronche ah c'est génial bon je pense que ça doit bouffer quand même pas mal de mana mais je me doutais pas que c'était aussi efficace regardez ah non là ça a pas marché ah sur le cochon je pense qu'il faut vraiment que je vise bien sinon ça marche pas par exemple sur ce zombie lui non lui il y a un m-bot sur les mobs hostiles en fait c'est à dire que ça envoie directement vers le mob hostile et ouais je trouve ça vraiment stylé qu'est-ce qu'on est-ce qu'on aurait pas des mobs dans le coin j'aimerais bien tester mais ouais non mais c'est génial comme truc je sais pas si ça marche aussi contre les autres joueurs mais en tout cas en pvp ça peut être utile sachant que bon il y a plus botania sur palladium donc on va pas pouvoir tester mais c'est quand même pas mal franchement c'est pas mal et ouais ça pourrait être ça pourrait être cool mais mais voili voilou alors toi le cochon au revoir des pauvres cochons bientôt il y en aura plus sur ma map faut que je fasse attention à ça hop un cochon oh là là mais je vise trop bien dis donc ah là il y a plein de squids on peut essayer ça les one shot ou j'ai pas bien vu et là il y a un m-bot ou pas pour les mobs qu'on trouve dans l'eau non il y a pas ok bon je vais hâter de faire joujou normalement notre truc est censé avoir fini de cuire j'espère hop désolé pour les petits lags mais en fait c'est que je me déplace tellement vite que le jeu arrive pas à suivre et je perds des fps mais c'est juste quand je me déplace ok alors oui on a obtenu notre petit bâton l'incense stick qui donne ah non merde c'est du haste 2 oh non merde comment ça marche on peut rien faire peut-être qu'il faut faire genre sur un loup on peut essayer non sur un cochon bon on les a tous tué les cochons mais non en fait je sais pas du tout à quoi ça sert moi j'aurais pensé qu'il y aurait eu un laser ou un truc comme ça qui aurait été envoyé à partir du stick quand on fait un clic droit mais on dirait que c'est pas le cas malheureusement ici on a une vache on peut tester sur elle mais bon un effet de de haste 2 sur une vache ça me paraît un peu bizarre peut-être que ça marche que sur les joueurs du coup comme c'est du haste 2 on pourrait essayer avec un autonomus activator je pense que c'est ce qu'on peut faire donc l'autonomus activator en gros ça fonctionne comme un joueur et du coup on va pouvoir peut-être l'utiliser avec ça ah oui mais il faudrait du mana aussi donc on va prendre ça et normalement j'ai des autonomus activator dans là dedans oula quand même il y a du lag donc si je mets ça plus ça et que je fais un clic droit et que je me colle il faut que je l'active aussi en plus j'ai déjà un effet de ace avec le beacon mais je sais pas est-ce que est-ce que la quantité de mana que j'ai ici se baisse attendez F3 plus H F3 plus H en fait ça permet justement de voir la durabilité donc là on est à 774 non la durabilité ne baisse pas donc je sais pas du tout comment ça marche ce truc peut-être qu'il faut avoir une potion de haste et que ça permet de faire quelque chose d'appliquer la potion sur quelqu'un d'autre je sais pas ça me paraît un peu bizarre je vais regarder un petit peu comment ça marche sur internet je vous retrouve dans deux secondes ok donc en fait je suis pas très malin en fait je vais vous expliquer en fait c'est vrai que j'aurais pu y penser mais en fait c'est pas des baguettes magiques c'est des trucs d'encens vous savez l'encens c'est le truc qui sent bon qu'on met je sais pas pour éloigner les moustiques ou ce genre de choses je crois que c'est ça et en fait bah du coup c'est ça l'utilité donc ouh il y a plein de trucs il faut une incense plate alors c'est ce truc non voilà incense plate c'est pas trop cher à faire et alors apparemment il faut un briquet aussi j'aurais pu regarder dans le lexica botania en fait c'était marqué dedans mais ouais il faut que je trouve hop plate merde c'est où c'est où bon vous savez quoi hop on va prendre comment ça s'appelle c'est le living wood est-ce qu'on en a un petit peu ouais c'est bon on est censé en avoir un petit peu on va prendre les living wood planks voilà et je crois qu'il en faut un comme ça et oh putain et deux comme ça non c'est des faire des planches avant bon je sais pas vous me suivez c'est bon après c'est juste du craft mais juste regardez donc ensuite il nous faut les planks et non toujours pas pourquoi je ne sais pas plates comment ça se craft living wood living wood slab et comment ça se craft ah d'accord ok en fait là j'ai fait des living wood plank slab ok ok donc il faut que je fasse lit putain c'est horrible le lag là j'ai tellement d'items en fait que il a du mal à tout trouver donc bon on va faire avec hop 6 et du coup on peut faire ça ok non 6 c'est bon voilà un incense plate donc imaginons que que je veuille avoir du haste 2 quand je mine dans ce coin là hop je pose ça là et normalement si je fais un clic droit dessus qu'est ce qui se passe ok c'est bel et bien mis dedans et ensuite après il nous faut un briquet apparemment donc flint and steel est-ce que j'en ai un sur moi oui j'en ai un sur moi hop on fait un clic droit et regardez là normalement c'est censé nous donner du haste 2 je ne sais pas est-ce que c'est le cas j'arrive pas bien à voir est-ce qu'il y a une durabilité donnée comment ça se passe je vais regarder rapidement dans le lexica botania ok bon c'est un petit peu bizarre j'ai appris 2-3 trucs supplémentaires donc apparemment déjà je ne peux plus récupérer l'incense stick ce qui est un peu embêtant c'est vrai mais bon c'est pas le plus embêtant honnêtement du coup on va le casser du coup normalement je pense que je ne le récupérerai pas si je le casse mais c'est pas grave ouais c'est bien ça je ne récupère que la plaque mais je ne récupère pas le stick et apparemment c'est censé vous donner l'effet dans un rayon de 24 blocs alors peut-être que là j'ai mal géré ou quoi mais au pire on réessayera quand on en aura besoin là pour l'instant je n'en ai pas spécialement l'utilité mais c'est vrai qu'avoir des baguettes de magicien ça aurait pu être pas mal stylé de pouvoir par exemple donner avec une baguette un effet à quelqu'un plutôt que d'envoyer des potions ce qui n'est pas super pratique parce que généralement par exemple si on veut envoyer une potion de poison moi personnellement je sais que comme je ne suis pas très doué une fois sur deux je me bouffe la potion moi-même donc voilà ça pourrait être pas mal utile donc ensuite on a le Pinkinator pour ceux qui ont suivi un petit peu Palladium c'était assez fun je pense qu'on peut s'en refaire franchement je suis assez chaud pour en refaire il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas vu l'épisode en question de Palladium où on fait spawner un Wither et où on le transforme en Wither gentil ce qui était assez cool la Terratrunkator ouh ça a l'air cool mais par contre ça coûte pas mal de Terrastyl et j'ai pas assez de Terrastyl pour faire ça donc ça va pas être facile qu'est-ce qu'on a d'autre ? il y a énormément de choses il y a juste tellement de choses dans Botania aujourd'hui j'ai vraiment envie de tester les chars de Flapputa qu'est-ce que je pourrais tester ? ah oui il y avait un ces trucs là c'est un slingshot donc en gros ça permet en fait c'est un lance-pierre et ça pourrait être cool aussi je pense enfin il y a plein plein de choses super cool et il n'y a pas que ce mode qu'on peut regarder aussi il y en a plein d'autres qui rajoutent des items bien sympas ouais donc bah écoutez je vais faire une petite ellipse je vais crafter 2-3 trucs qui m'intéressent et je vous retrouve juste après donc à tout de suite ok donc me revoilà et on va tester un petit truc alors on va tester vous allez voir hop on va attendre un petit peu donc là on arrive dans l'end et apparemment si on fait un clic droit dans l'end avec une bouteille regardez ça se remplit de d'under air donc l'air de l'end et du coup hop on a rempli 3 bouteilles avec ça c'est cool et on va pouvoir directement retourner à la maison où est-ce que c'est ? c'est là ok c'est parti ok donc je vais vous montrer du coup comment ça marche parfait donc ici on a 3 under air bottles alors ok en fait ça se lance et ça transforme toute la stone qu'il y a aux alentours en un stone ce qui est assez fun je trouve bon après c'est chiant parce qu'on est obligé de oh merde non ça va pas trop profond si c'était aller plus profond ça aurait été problématique mais là pas trop non donc ouais c'est plutôt cool comme truc si jamais on a besoin de faire une ferme à un stone et qu'on va faire un truc un peu marrant on peut potentiellement utiliser ce système je sais pas si c'est très efficace mais au moins c'est assez amusant je trouve on va se mettre un petit peu plus loin peut-être dans une grotte ou quelque chose comme ça pour voir ce que ça fait quand il y a plus de stone j'ai bien ok donc ouais ce que je disais du coup mon jeu a craché là du coup enfin ce qui se passe c'est que des fois quand j'utilise la remote le jeu crache et et quand le jeu crache la remote reste allumée ce qui est assez emmerdant ça veut dire que là du coup on est obligé de sortir de façon un peu un peu embêtante mais c'est bon ok donc on va aller voir un petit peu comment ça se passe quand on passe par ici alors faut juste pas que juste pas que je me brûle parfait coucou les méchants hop toi t'es mort toi t'es mort on aurait pu utiliser ah vous savez quoi on va utiliser notre petite épée trop bien allez hop vous voyez que ça envoie directement vers l'ennemi quoi c'est super pratique donc on va envoyer ça et voyons voir ce qu'il se passe boum ah mais du coup ça fait pas tout en fait ça en fait juste quelques-uns ouais donc c'est pas super pour faire une ferme honnêtement c'est pas super parce que regardez du coup il faudrait faire une ferme qui détecte ah tiens ça c'est de lundstone tiens ça c'est pas de lundstone etc donc non c'est pas du tout pratique pour faire une ferme mais c'est quand même marrant on va balancer notre dernière bouteille non je trouve ça assez sympa c'est pas des trucs très utiles et après bon j'en avais parlé un petit peu avec Steven c'est vrai que lui il trouve que botania ça se transforme plus en une collection d'objets marrants et que ça tourne un petit peu moins autour du mana et c'est pas faux mais honnêtement moi personnellement je trouve que c'est vraiment le genre de mode que c'est pas enfin c'est pas le truc le plus parce que bon après derrière il reste quand même pas mal de trucs à faire avec le mana mais ce que j'aime vraiment bien justement c'est ça avec botania c'est que c'est pas juste un truc fait avec du mana vraiment il y a plein de trucs originaux que j'adore vraiment beaucoup dans dans botania et que j'ai envie d'explorer un petit peu par exemple voilà il y a des trucs que je découvre tous les jours par exemple le lumiseur je sais absolument pas à quoi ça sert je vais jeter un coup d'oeil sur le lexica botania et je vous retrouve dans deux secondes et on va voir ce que c'est que ce lumiseur donc à tout de suite ok les gars les lumiseurs c'est juste trop trop génial je me souviens d'avoir vu une petite vidéo dessus qui avait été postée sur la chaîne youtube du créateur du mode et vous allez voir juste à quel point ce truc là est tellement cool il faut juste ça va être un petit peu je suis à crafter il va nous falloir de l'under air il va nous falloir enfin il va nous falloir plein de choses plein plein de choses et la pixie dust ah ça c'est embêtant à crafter ça c'est vraiment très embêtant ça veut dire qu'il faudra faire spawner des pixies pour l'instant on en a pas malheureusement j'avais un bracelet de botania qui permettait d'en faire spawner des pixies on va essayer de voir botania c'est pas celui là c'était un je crois je sais pas je l'ai peut-être sur moi non je l'ai pas sur moi je serai pas dans mon sac oui c'est celui là le great fairy ring en fait les pixies c'est des espèces de petites fées qui spawnent à côté de vous dans botania et du coup bah du coup ça pourrait être cool parce qu'il va nous en falloir pas mal pour pouvoir crafter ce dont on a besoin donc en attendant en attendant qu'il y en ait quelques-unes qui spawnent on va je pense se faire ah bah non il faut de la pixie dust encore mais oh la la je sais pas du tout comment je vais faire pour en avoir enfin ça va être dur je vais voir un petit peu s'il n'y a pas moyen de farmer les pixies ce serait quand même assez pratique parce que j'en ai vu que une ou deux sur cette map et ça fait six mois que je joue donc ouais on va essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'en trouver donc ah dans deux secondes ok non en fait je suis un petit peu un petit peu gogol il y a moyen de le faire assez facilement en fait les pixies il nous faut juste des underperles alors je crois que j'en ai quelques-unes dans mon système underperles ouais genre bah de toute façon j'en avais déjà une sur moi donc en gros c'est assez simple vous avez juste à balancer des underperles dans une piscine de mana à la fin vous obtenez des mana perles tiens d'ailleurs la moitié qui a été prise je crois qu'à tous les coups c'est encore notre système qui a récupéré les mana perles hop est-ce que c'est bien ça ouais il y en a une qui a été récupérée là et le reste je pense qu'il a été envoyé dans le dans le système ah c'est embêtant c'est embêtant faudrait que je reconfigure ça je croyais que c'était réglé mais apparemment non il y en a pas ici non ok bon c'est pas grave on a que 4 mana perles mais ça devrait suffire pour l'instant et ensuite les mana perles non c'est pas là que je voulais aller les mana perles il y a juste à les envoyer dans le portail de l'alphème qui est juste ici donc ça ouvre le portail de l'alphème et ce portail quand vous envoyez des choses dedans en l'occurrence ici on envoie des mana perles on obtient de la pixie dust donc c'est plutôt cool normalement il s'éteint tout seul je suis assez content quand même de ce système automatique de portail qui marche assez bien franchement je l'aime bien ce portail alors on voulait se crafter ça donc d'abord il va nous falloir des red trucs donc il faut une ficelle un bloc de redstone des pixie dust il va nous falloir pas mal d'under air bottle pour ce qu'on veut faire après et des pumpkins donc je vais crafter ça tout de suite et je vous retrouve après ok donc j'ai mon luminiseur là ici et on va pouvoir tester donc en gros vous le mettez entre deux points normalement j'espère ça s'est fonctionné si je me mets dedans ça ne marche pas ok il faut que j'essaie de comprendre comment on les active tu peux pas ah si alors peut-être si il faut les connecter entre les deux là ah regardez regardez ça fait un joli effet et maintenant quand je me mets dessus alors c'est censé peut-être aller dans l'autre sens je sais pas comment ça marche comment ça marche please PLS on va essayer d'en poser un ici on va relier les deux ensemble normalement c'est censé en fait vous téléporter entre les deux enfin pas vraiment vous téléporter mais vous transporter entre les deux mais j'ai trouvé ça juste super cool donc là mais du coup comment est-ce que je fais peut-être clic droit dessus ah voilà faut faire clic droit dessus et regardez bah du coup si je me mets en F5 hop on va essayer de faire un clic droit dessus si j'y arrive voilà bon on voit pas tellement en fait je vais peut-être me mettre voilà comme ça regardez hop et après je peux en aligner plusieurs pour faire des grands chemins et bah j'aimerais bien faire ça vous savez quoi je pense qu'on va se faire ça pour aller carrément jusqu'à nos jusqu'à nos abeilles hop par contre voilà ici on a du coup une remote qui marche pas donc généralement ce que je fais c'est que je je m'en give une autre qui fonctionne parce que bah voilà celle-là marche plus donc on peut carrément la jeter dans la lave j'ai tout testé j'essaie de la mettre à jour de faire clic droit dessus etc on peut pas la réparer donc on peut la mettre à la poubelle et je vais m'en give une autre ok donc ça a craché deux fois de suite donc on va essayer de voir d'où ça vient non c'est ici du coup ouais c'est ici on va essayer de voir d'où ça vient donc en gros je sais pas il se passe un truc bizarre donc là il faut j'ai déplacé le truc il faut le mettre au moins sur le canal 1 hop et après il faut mettre notre remote sur le canal 1 c'est bon et ça remarche ok bon ça a craché deux fois de suite donc j'ai été obligé de déplacer le truc et là du coup on dirait que ça remarche mais c'est un petit peu gênant le truc qui fait cracher mon jeu c'est pas du tout agréable mais bon alors on va on va essayer de faire ce qu'on peut hop ah là là donc on va ouvrir le truc donc en fait ce que je pense que je vais faire c'est que je vais pas gérer donc ici je pense qu'on va en mettre un voilà et je connais pas la portée de ces trucs mais par exemple si je le pose si je le pose ici est-ce que j'ai la portée hop je pense pas vraiment ça me paraît très ça me paraît très vraiment bizarre si on avait autant de portées mais ça serait cool non on peut pas on peut pas je rêve un peu trop là je pense qu'il faut mettre au moins un mi-chemin si on veut que ça marche hop mais vraiment ça va être cool après on pourra se transporter vraiment facilement et ouais on va mettre de la dirt alors où est-ce qu'il est bon par contre j'ai peur que ça me fasse un petit peu laguer c'est ça le plus gros problème parce que du coup c'est un truc qui génère pas mal d'animations et de particules et ça peut potentiellement causer quelques lags donc il va falloir être prudent à ce niveau là on va le mettre à peu près là je pense que là du coup ça doit pas être trop trop loin il me faut juste est-ce que j'ai pas un angel block par hasard non j'en ai pas donc il me faut juste une pelle on va tout enlever il faudrait que je me fasse une nouvelle pelle avec Tinkers Construct parce que là pour l'instant les outils en fer c'est bien mais c'est bien temporairement parce qu'après au delà d'un certain point c'est pas super génial ok donc là même ça me parait même un petit peu trop loin on va tester hop où est-ce qu'il y a notre notre bubule là et là non c'est même trop loin je connais pas la portée du truc on va essayer de le recasser ah merde voilà le gros bordel on va essayer de le mettre là là franchement là si ça marche pas c'est vraiment que c'est une portée en carton quoi on va essayer hop on le bind ça marche pas si ouais non là vraiment c'est une portée en carton si ça marche pas si ça marche ok donc ensuite on se met là on fait un petit clic droit ça marche pas what ah ça va être dans l'autre sens ça va être dans l'autre sens faut que je le rebinde dans l'autre sens si je fais un clic droit là ouais ça marche pour monter mais ça marche c'est dommage que ça marche pas dans les deux sens honnêtement ça aurait été cool mais pourquoi est-ce que je suis dans le bloc je sais pas hop on va faire dans l'autre sens comme ça et là normalement ça le fait dans l'autre sens j'espère normalement là c'est bon oui c'est bon ok ah ok bah là du coup je fais des allers-retours du coup ah non du coup je les ai bind mais dans les deux sens ah ça c'est pratique mais après je sais pas si ça va pas ah non mais non là j'ai pas géré oh merde je vais juste casser ça reposer ça et cette fois-ci je vais le bind ah mais y'a peut-être pas besoin d'un autre luminositeur là pour peut-être que si je fais ça et que je relie à ça ça marche pas non il en faut obligatoirement un autre pour que les deux se relient entre eux ok donc je vais m'en faire quelques autres comme ça je pourrais redescendre jusqu'à mes abeilles après pour aller dans l'autre sens ça va pas être pratique mais bon écoutez on va faire un peu sans mais c'est pas grave ok donc je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve dans deux secondes une fois que j'en aurai quelques-uns supplémentaires ok donc moi personnellement je suis prêt à faire le test là du coup bah on va pouvoir tester tout de suite pour faire le chemin entre en haut et en bas hop ça va être sympa ça va être assez sympa je pense j'espère donc on fait un petit clic droit ici et hop regardez moi ça c'est génial c'est génial et après j'arrive juste sur le truc ok pas de problème bon après pour aller dans l'autre sens c'est pas du tout une autre affaire ce qu'on pourrait essayer c'est peut-être de binder tout dans l'autre sens pour voir si ça marche et si on peut faire des allers-retours ou pas bon par contre toi tu me saoules un peu oh regardez il y a une pixie non non je sais pas j'ai peut-être rêvé hop vous vous crevez tous là crevez 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 allez hop c'est bon c'est juste abusé hein vous avez juste à spammer et ça va directement sur vos ennemis c'est juste complètement pété ce truc on va essayer de binder tout ça dans l'autre sens voir s'il y a moyen de s'il y a moyen d'enchaîner dans l'autre sens ou si c'est vraiment que faut vraiment choisir un sens je ne sais pas on verra bien ce que ça donne hop et hop donc imaginons que là je veuille remonter hop on va essayer de cliquer là donc là je remonte c'est normal là je remonte là je repars dans l'autre sens et là je remonte ok non ça fait faire des allers-retours c'est pas du tout le bon plan du coup je pense que si on veut faire un retour il va falloir faire un il va malheureusement falloir faire un un autre un autre comment ça s'appelle il va malheureusement ah putain mais par contre là du coup j'ai coincé mon système en fait je sais pas du tout comment je vais faire je peux peut-être essayer de faire ça puis ça et ça puis ça bon j'espère que ça va fonctionner du coup est-ce que ça marche si je fais dans l'autre sens du coup je crois que oui malheureusement c'est ça bon c'est bugué j'ai fait n'importe quoi je l'avoue mais c'est pas grave c'est pas grave on se débrouillera bien est-ce que ça marche dans un sens au moins au pire je referai le système c'est pas grave mais voilà c'est un petit truc sympa quand même qui est pratique à avoir bon c'est pas le truc le plus utile au monde mais honnêtement c'est un truc sympa à avoir hop on fait ça et what j'ai quitté le truc regardez à la hauteur à laquelle je suis c'est chelou c'est chelou bon bah écoutez moi je suis assez content d'avoir d'avoir fait ce système et c'est un truc que en plus j'avais vu dans une vidéo et que j'avais envie de tester je savais pas s'il était dans cette version ou pas mais apparemment si donc c'est une super nouvelle et bah c'est une bonne chose de faite en tout cas maintenant maintenant j'aimerais bien qu'est-ce que j'avais vu aussi qui avait l'air sympa il y avait un truc vraiment cool oh une cravate comment ça se craft cette cravate ouais bon c'est chiant à faire je crois que c'est juste un cosmétique en plus ça vous rajoute rien du tout donc au final c'est pas si efficace que ça de faire ça mais qu'est-ce que j'avais vu j'avais vu un espèce de de truc de de l'end là il est où c'est un cristal je crois c'est quoi ce truc je sais pas je sais vraiment pas ce que c'est euh non mais j'avais vu un cristal un truc qui ressemblait à un cristal de l'end mais c'était pas un cristal de l'end ce que je pourrais faire je me souviens que ça se craftait justement avec des bottles voilà ces trucs là les under air bottles voyons voir ce qu'on peut faire avec il y a l'air d'avoir des choses intéressantes qu'on peut faire avec ça donc on peut faire le flux de gel tiara donc ce truc là est bien abusé euh c'est en fait en gros c'est un truc pour voler ça vous permet de voler euh life aggregator ça vous permet tout simplement euh d'avoir un comment ça s'appelle attends j'ai des trous de mémoire ça vous permet de capturer les spawners de mobs et voilà c'est ça c'est ce truc là le corpoera index euh qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ce truc je sais pas ce que c'est je vais je pense que ça me donne vraiment envie de le crafter ce truc euh donc ce que je vais faire c'est que je vais regarder à quoi ça sert avant de le crafter parce que ça a l'air d'être un craft qui est quand même un minimum cher donc avant de crafter n'importe quoi je vais quand même regarder à quoi ça sert mais si c'est vraiment utile et ben je l'utiliserai donc c'est parti ok en fait j'ai regardé et ce truc là mais c'est c'est l'enfer quoi c'est super dur à comprendre à quoi ça sert en fait bon en gros c'est un truc qui vous permet de manager votre votre vos ressources dans différents coffres et tout c'est pour faire des des systèmes de tri ce genre de choses de enfin c'est ce que j'ai c'est ce dont j'ai l'impression euh donc je vais pas trop pas trop me me lancer là-dedans aujourd'hui euh peut-être qu'on en fera plus tard mais j'ai également regardé le temps et là on est un petit peu bah la vidéo fait à peu près 30 minutes donc je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu euh si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like parce que ça fait toujours plaisir et c'est euh grâce à ça que bah ça me donne en partie envie de de continuer les vidéos et euh et puis voilà donc euh bah moi je vous dis à très bientôt salut tout le monde c'était Fuse à la prochaine à plus Sous-titres par Jérémy Diaz